Donc du point de vue de la chronologie et de l'histoire, la naissance de l'instrument de musique doit être raccordée au lithophone, c'est-à-dire à un objet de pierre dont on sait qu'il a été choisi pour ses caractéristiques sonores, à la fois de volume, de tonalité, de timbre plus exactement, et que cet objet a été façonné pour avoir un rendement particulier. Et ce rendement particulier, on le perçoit tout de suite au contact des populations dites primaires, ça suscite chez les personnes une attention extrêmement soutenue et profonde. Comme si on s'adressait à travers ce son-là à un ensemble nouveau pour eux. C'est-à-dire c'est véritablement une... on capte énormément leur attention et ce qu'ils souhaitent la plupart du temps, c'est réécouter avec autant d'attention possible ce son qui semble dire quelque chose en eux-mêmes, auquel ils ne sont pas habitués, des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Et c'est vrai que quand on entend un son nouveau, on est saisi. On peut l'être, mais de moins en moins, puisque le moderne, lui, on lui fait toutes sortes de stimuli et il s'en fiche ou presque. Alors voilà, on peut se poser la question sur la société actuelle, sur l'importance du son. On parlait du magnétophone tout à l'heure. On est à une époque où, après encore un siècle, pour écouter de la musique, si on n'avait pas de piano chez soi, on pouvait le chanter. Aujourd'hui, on est à une époque, les gens ont leur hipote sur les oreilles toute la journée. On est sur une profusion de sons qui est extrêmement variée, riche, importante. Mais on attend nouveau. On attend du nouveau, implicitement. L'individu humain semble se détacher, et c'est ce qui crée la notion de mode, il semble se détacher des sons dès lors qu'il les entend trop fréquemment. Ce qui l'induit à aller chercher du nouveau, etc. Mais le nouveau, quelquefois, est très ancien. Je suis sûr que si on intégrait des sons de lithophones dans des mélodies modernes, on serait captivé par ces sons très singuliers. La tendance actuelle, c'est sûr que sur son magnétophone, sur son niveau, enfin, on ne peut pas citer de marque, c'est écouter en boucle dix fois, vingt fois la même chose, jusqu'à ce que, comme disait Deveau, ça rentre par une oreille et ça sort par les yeux. Jusqu'à ce que ça finisse par tourner en boucle. C'est une saturation. C'est-à-dire qu'on a rempli ce qui attendait de l'être. C'est-à-dire que la personne se sent saturée et elle passe à autre chose. Grosso modo, je peux assimiler ça du point de vue thérapeutique, cette saturation au fait que la personne a rempli ses batteries dans ce domaine. C'est-à-dire que si c'est du roc, ça y est, c'est bien défoulé, c'est bon. Mais il y en a d'autres qui sont dans un état d'addiction et qui vont écouter toute leur vie. Je connais dans mon entourage des personnes qui ont écouté, c'est le moindre mal, les Beatles, toute leur vie. Et qui ne s'engageraient pas pour écouter U2 ou Michael Jackson à la place des Beatles. Et c'est comme si on a l'impression quelquefois qu'il y a des personnes où soi-même, on a besoin d'entendre certains types de choses, on est capable de faire le ménage, se réserver une soirée, on l'écoutait pendant deux heures, ou très souvent. Oui, il y a un phénomène d'addiction qui est remarquablement... Comme une nourriture. Oui, comme une nourriture de l'âme, telle qu'est décrite la musique chez les anciens. Savoir aussi que non seulement on a cette forme d'addiction pour certains, mais également, dans la vie amoureuse, la référence la plus fréquente, c'est la musique. C'est ou un lieu, mais encore plus fréquemment, ça, on s'est rencontré sur cette musique. C'est en quelque sorte le signal, hop, la musique revient, hop, l'état amoureux qui allait avec ce moment merveilleux de la vie, où on rencontre, où tout est nouveau, tout a un éclat différent, etc. Et justement, je pense que la musique est capable d'embellir le reste, sans le toucher, sans le modifier. C'est-à-dire que quand on voit une soirée musicale, rien n'est modifié. Ce qui était avant la musique reste comme c'était, et la musique est l'art de l'ici et maintenant, du fugace, etc. D'où sa difficulté, d'ailleurs. Et c'est ça qui fait son étrangeté, c'est-à-dire qu'elle agit comme une médication extrêmement fluide, mais fugace. Mais pourtant, comme j'ai pu le dire, pour ma expérience, ça a transformé ma trajectoire brutalement et de manière radicale et définitive. Donc il arrive que la musique soit extrêmement puissante dans l'existence même d'un individu, sans qu'il ait la moindre idée de ce que ça peut faire. On était aux expériences de musicothérapie tout à l'heure, où entre des enfants, des personnes âgées, les effets que pouvait avoir le rythme, la mélodie, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, ce que l'on constate, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir le rythme rapide semble engendrer de la gaieté, l'envie de... ça dynamise, l'envie de faire quelque chose. En revanche, les rythmes lents sont plutôt propices au retour à une vie organique plus tranquille et c'est en ce sens où quelqu'un qui souffre peut être aidé. Il m'est arrivé, par exemple, d'utiliser de la musique enregistrée, mais pour moi, mes critères sont mon écouté, pas celles de l'auditeur. Je vous donne, par exemple, le premier concerto de Chopin, mi-mineur, piano. Il est interprété par 36 orchestres et chefs, mais il n'y a qu'une version qui me paraît capable d'avoir l'effet que je souhaite induire. Les autres, littéralement, je peux les mettre à la poubelle comme non fonctionnels. Et j'ai remarqué que c'est non fonctionnel. C'est pareil pour certaines interprétations de thèmes de Jean-Sébastien Bach, très connus de Tocata-Henri Binaire. Quelquefois, c'est une catastrophe. On obtient l'inverse de ce qu'on pourrait obtenir et attendre. Donc là, c'est le domaine de la nuance qui fait toute la différence. C'est pourquoi on ne peut pas assimiler un thérapeute qui a 10 ans d'expérience à celui qui en a 30. On ne peut même pas faire de comparaison, tellement les nuances sont sensibles à celui qui est expérimenté. On parlait de rythme lent ou rapide, mais il y a le pinaire, le ternaire, le ternaire, le ternaire. On ne peut pas systématiser. Les riveaux de Sud-Amérique sont plus complexes. Oui, mais ce sont des rapports complexes, justement, qui ne permettent pas de systématiser le rendement. C'est-à-dire, par exemple, la musique latino-américaine en général est extrêmement riche en type rythmique et en type structurel, c'est-à-dire la répétition du même thème, le passage d'un pont particulier, le retour au même thème, etc. De ce fait, on a une matière très ouverte, très accessible pour appliquer. J'ai un ami bolivien de culture quétua, c'est-à-dire indienne locale, qui est un très bon instrumentiste, un très bon luthier, qui a exercé une grande partie de sa vie dans la médecine locale, c'est-à-dire qu'il venait avec son instrument à domicile, etc. Il était plus ou moins fréquemment sollicité pour animer les réunions du genre mariage, décès, naissance, comme ça se faisait dans les anciennes ethniques, c'est-à-dire que la musique accompagnait littéralement, soulignait les événements et les rendait selon sa couleur. On sait très bien, quelqu'un qui a écouté la marche funèbre de Chopin, que ce n'est pas fait pour se réjouir ni pour faire des blagues diabènes à tout. D'ailleurs, Platon dans sa République semble dire qu'il y a telle mode qui est, je ne sais plus lesquelles, telle mode pour les enterrements, que les endaites dans les mariages, telle mode... Ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure, le ré mineur donne l'impression, par rapport à la fondamentale humaine qui est basée sur les octaves de la voix, qu'il y a des modes qui sont plus spécifiques d'une ambiance en effet. Par exemple, le si mineur, comme la messe en si mineur de Jean-Sébastien Wack, est propice, si je puis dire, plus qu'une autre tonalité, me semble-t-il, à un amour oblatif, ouvert. C'est-à-dire, on se met à aimer tout sans raison en particulière lorsqu'on utilise le séminaire. Et je l'utilise dans ce sens-là. Et ça, c'est indépendant du rythme. Le résultat est indépendant du rythme. Par exemple, il m'arrive de devoir arranger pour des groupes ici ou là et modifier les tonalités des morceaux mais en gardant les mêmes caractéristiques instrumentales. Le résultat, passant de 6 mineurs à la mineure, n'a pas du tout le même rendement. Est-ce que les savoirs en c'est trop là-dessus, je parlais de là tout à l'instant, est-ce que c'est récupérable ? Est-ce que c'est compréhensible aujourd'hui ? Je pense que c'est aisément compréhensible si toutefois on fait l'économie de la sottise ordinaire qui consiste à dire c'est ancien, c'est dépassé. C'est seulement à ce prix-là. Si on considère les choses anciennes comme nées, non pas de l'idée qu'on en avait mais de l'observation, là on peut faire de gros progrès. Je pense qu'on n'a surtout pas épuisé les éléments apportés par Pythagore, Platon et tout ce petit monde. On ne se fait certainement pas. Je pense que sur les modes, on est d'une grande nullité par exemple. C'est-à-dire que les finalités ne sont pas les mêmes. Chez les anciens, notamment les Grecs, puisqu'ils avaient étudié notamment en Égypte, le résultat de la musique, c'était faire que l'individu soit transformé. Et ça, je pense que c'est de la haute science parce que l'individu se transforme sans s'en apercevoir. Il va écouter de la musique, de rap, etc. Il va rentrer dans un monde qui le désagrège à un sens plutôt qu'il le constitue et l'édifie. En revanche, chez les anciens, il était question d'affiner l'appareil sensoriel, l'appareil conceptuel, etc. au contact de musiques plutôt raffinées et qui pouvaient correspondre, si je puis dire, socialement à l'époque, à l'Europe. On n'en sait rien. Mais je crois qu'on est très loin d'avoir épuisé le savoir ancien. Dans beaucoup de domaines, d'ailleurs. Est-ce qu'on le connaît encore ? Apparemment, il y a un savoir-faire pour transformer les gens, malgré eux, par des savoir-faire sur du rythme, sur de l'intervalle, sur... Ça intéresse personne, ou presque, parce que ça n'est pas demandé. Dans le cadre universitaire, par exemple, j'ai eu l'occasion de participer à la rédaction. J'aidais des personnes qui faisaient un doctorat. Eh bien, j'ai remarqué que, d'une part, ces personnes, la plupart du temps, sont extrêmement ignorantes des fondations physiques du sang et des règles physiques, d'une part, et d'autre part, de la chronologie et de la pensée musicale. C'est-à-dire que, eux, ne se posent pas de question de savoir d'où vient une flûte et pourquoi ça a cette forme, pourquoi, etc., ça se développe sur un même genre. En effet, on a le genre flûte, mais on a aussi bien le genre flûte de pan, c'est-à-dire une rangée, qu'on retrouve dans le piano à plat avec des cordes, etc. Mais ça, ça ne les préoccupe pas. Ils ne sont pas, non plus, en recherche de ce que la nature produit comme son et pourquoi elle les produit et quelles sont ses modalités. Donc ça, c'est, à mon sens, le fait de ne pas reposer, comment dire, faire reposer son éducation musicale sur des éléments factuels qu'offre la nature, c'est une grave erreur à la fois conceptuelle et philosophique. C'est-à-dire qu'il y a un trou béant, pour moi, entre la recherche actuelle et telle qu'elle devrait être, selon ce que j'en pense. On parle de recherche en musicothérapie, on parle de recherche... Dans tous les domaines de la musique, il y a des personnes qui pensent que la musique se réduit à des formulations mathématiques. Moi, je considère que la musique qui a du sens, c'est la musique. C'est pourquoi je voulais dire un mot sur la musique de décalphonique, qui est une décision stylistique prise par des oseaux, à mon sens, qui voulaient se faire remarquer plutôt qu'autre chose, mais ça ne répond pas aux attentes musicales vraies, c'est-à-dire que la musique ne fait plus sens dans le sentiment humain, ni même animal. Puisque ce qu'on a remarqué, les expériences avaient été faites en Hollande sur la possibilité de faire grandir des végétaux ou améliorer la lactation des vaches hollandaises grâce à la musique. Et on voit que le compositeur universel à l'européenne, je veux dire, Kémosar, fait augmenter le rendement de l'étage des vaches hollandaises. Et en revanche, quand on est du rap de nos jours, même le meilleur d'entre eux qui existent, il y a du très bon rap, le rendement végétal est inverse de ce que la nature produit au naturel, c'est-à-dire qu'on diminue la productivité de manière étonnante. Donc il y a bien une relation entre la vibration, l'ordre dans la vibration, les relations entre ce qui entend et ce qui fait du son, etc. que tant qu'on n'a pas compris les mécanismes généraux, on n'a rien fait. Le rap est fondé sur du rythme et un peu de mélodie, il n'y a pas d'harmonie. Voilà, mais on peut s'en tirer, comment dire, parce qu'il y a des bons rap. C'est-à-dire que le rapport entre ce qui est dit et ce qui est exprimé par la musique peut être très enrichissant, très intéressant. Mais on ne va pas traiter quelqu'un avec du rap. La chose est quasi absolue. Ni même d'ailleurs avec du reggae. J'ai constaté qu'il y a des musiques qui sont refusées quasiment hermétiquement par toutes les populations quelles qu'elles soient. Mais qu'est-ce que ça fait sur l'homme alors d'entendre ça en en ressentir ? Il semblerait que ce soit comme de la nourriture qu'il ne nourrit pas. C'est-à-dire un ersat, c'est quelque chose qui est imposé et sans effet autre que mode. C'est-à-dire on consomme de la musique de mode et non pas de la musique dans le sens noble du terme. On peut se demander si en face, et ça paraît d'ailleurs même évident, il y a eu une évolution de la musique par la tonalité parce qu'elle est devenue aujourd'hui, il y a une évolution sociale en même temps, il y a un monde tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une corrélation justement entre ce 17e, 18e siècle, le moment où on a quitté les modes pour rentrer dans la tonalité ? On a exploré, oui. Voilà, ce monde d'aujourd'hui où la musique a perdu un côté harmonique, enfin beaucoup de musique qu'on entend... Beaucoup de la substance, la substance harmonique n'est pas exploité rationnellement, la chose est sûre, ni même la substance sonore. On a des quantités de sons utiles à peser, si je puis dire, dans le sens thérapeutique, mais personne ne s'en occupe. Pas même les gens qui prétendent le faire. Oui, on n'a pas parlé de son, on a parlé d'intervalles, on a parlé de riz. Oui, mais moi, je parle du son parce que c'est le fondement même de la musique, c'est la qualité normative en quelque sorte. c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure pour dire que dans les sons efficaces dans le caractère thérapeutique, les premiers, ce sont la flûte de pan, la harpe, certaines percussions, par exemple un tambour d'eau qui est très peu utilisé. Donc, ce sont des... le bol, par exemple, les bols tibétains, ce type de sons sont très, très efficaces. Il y a des sons qu'on propose en app, à l'ordinateur, ou plus exactement, au synthétiseur, qui sont d'une grande efficacité parce qu'ils créent, comment dire, une perspective fine, profonde, telle qu'on pourrait la créer d'ailleurs de manière picturale, sans trop de difficultés. Tous ces sons à son douleur ? Oui, mais pas nécessairement. On peut les utiliser de manière violente. Ce qui l'importe, c'est de constater que certains types de sons, c'est-à-dire des constructions sonores, sont plus efficaces que d'autres. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'ordre des harmoniques, le timbre, il n'est pas sûr qu'on ait des résultats avec un tuba, par exemple, ni avec un fifre. Pour rendre quelqu'un joyeux, on sait que le fifre va être utilisé, c'est ce qui est d'ailleurs fait pour les armées. Le tuba, c'est pour avoir une assise, et toutes ces choses-là. Parce que, ce qui fait la qualité de l'étude, c'est la qualité du rapport d'analogie utilisé par l'intelligence du musicien. Analogie entre quoi ? Entre tout, c'est-à-dire les timbres, les fréquences, les rythmes, etc. Il doit sentir quels sont les rapports efficaces ou non en utilisant tel son dans telle mélodie, avec tel rythme, dans tel... Voilà, et ça, c'est un énorme travail. C'est un travail qui s'élabore en des dizaines d'années, et comme il n'y a rien qui soit posé dans la mémoire collective des musiciens, dans ce domaine, on n'a que des résultats très médiuns. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer des... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites au Moyen-Âge, parce qu'on parlait des Grecs tout à l'heure, au milieu de Beauvais, c'est pas que... Oui, oui. Il y a déjà un point de vue au Moyen-Âge. Est-ce que ces savoirs sont encore accessibles, compréhensibles ? C'est difficile à dire parce que, déjà, le Moyen-Âge est sous... apprécié. Il me semble que le Moyen-Âge, sa force, et à la fois la difficulté de l'appréhender, c'est qu'il a créé des structures pour recevoir de la musique. L'art roman, l'art gothique, ce sont des structures faites, à mon sens, sur des modèles musicaux, ce qui se démontre par le choix des proportions, des matériaux, des dimensions, etc. Mais la relation entre ce qui vibre, c'est-à-dire le caractère non plus sonore, mais... Comment dire ? C'est l'analyse non plus sonore, mais l'analyse acoustique qui fait la différence. Là, on n'est plus dans le monde du son, on est dans le monde de l'acoustique. Il ne faut pas, comment dire, conclure, à partir de l'étude acoustique, des valeurs sonores. Ça, c'est une chose très importante, extrêmement importante, qui n'est pas remarquée, d'ailleurs. Est-ce que tu peux préciser ? Voilà. Une musique, par exemple, d'orgue, une musique de messe, jouée, interprétée dans une grande cathédrale, n'aura pas le même rendement dans les individus que si elle est jouée au bord d'un lac, etc. Parce que l'acoustique, dans ce cadre des grandes églises, notamment, a été conçue, me semble-t-il, pour amplifier, non pas le fond sonore, mais les caractéristiques vibratoires de la musique. Avec ma femme, il nous est arrivé, le jour où on s'est rencontrés, quelque chose dont elle n'a pas été témoin. Je m'occupais d'une chorale, et en fait, on était cinq chorales qui devions travailler ensemble sur la messe créole d'Argentine, et c'était à l'église de la Madeleine à Paris. Grand bâtiment, sans aucune qualité. C'est-à-dire, c'est un grand parallèle épipède avec un triangle au-dessus. Et le problème, c'est que, dès le début, j'ai dû à tout arrêter en disant, on était obligé de se repositionner plus loin, parce que là, on fait de la bouillie, on n'entendait rien. Donc, j'ai fait reculer de tout le monde de presque dix mètres, et j'ai dit, voilà, pourquoi ? Et j'ai lancé une note vers le haut de la cathédrale qui était un « la », je m'en étais assuré en me posant, évidemment, le diapason sur la tête, et cette note, bien que j'ai cessé de la chanter, elle est restée quelques secondes à continuer avec mon timbre de voix. J'ai dit, à cause de cela, on a une bouillie vocale, c'est pourquoi il flosse, retirer de cet endroit-là. Même dans une église comme la Madeleine qui n'a pas été conçue d'un point de vue très acoustique ? Bien sûr, parce que tout problème acoustique a sa solution. Je vais prendre un autre exemple que tout le monde peut espérer reproduire. Chacun va dans les toilettes, notamment les gens qui sont dans des appartements embêtants, va dans les toilettes de la maison, c'est-à-dire la pièce la plus exiguë que l'on peut fermer, la plupart du temps il y a une fenêtre et ça importe assez peu, et prononce une note ascendante de grave aigu. À un moment, il va sentir une onde de pression caractérisant cet espace exiguë et sa propre voix. Et ça va faire une résonance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette pièce donnée va se mettre en résonance toute seule. Les églises ont été faites, ce me semble, pour accompagner le chant grégorien. Ce qui suppose un cerveau... C'est-à-dire la connaissance du son d'un côté et de l'acoustique de l'autre, c'est-à-dire le son, l'émission de quelque chose et l'acoustique, la réception de quelque chose. Ça suppose un savoir-faire en termes d'usage de matériaux, de... Et une expérience extrêmement approfondie. Voilà. Maintenant, la science mathématique et physique est assez évoluée pour se mettre à la recherche de ce qui fait les qualités acoustiques de telles. Par exemple, je sais pour l'avoir expérimenté que chanter à Saint-Sulpice et à Notre-Dame, c'est radicalement différent. On a l'impression de chanter chaleureusement à Notre-Dame, à Saint-Sulpice, on a l'impression d'être là pour la figuration. C'est-à-dire, quoi que l'on donne, ça ne passera. À Saint-Sulpice ? Oui, ça ne passe pas. Donc, c'est simplement la figuration locale qui est responsable de ça. Autre chose qui montre que les anciens étaient des... des gens d'expériences fines, c'est que, de nos jours, on n'est pas parvenu à percer les problèmes, par exemple, des instruments tels que les violons de la Mati et Stradivarius, etc., etc. Simplement parce que on ne s'en approche pas avec la vision des anciens. Pour moi, c'est là le seul handicap. C'est qu'on ne comprend pas avec leur mentalité. Et je pense être beaucoup plus proche de la mentalité des anciens en termes de compréhension de ce qu'était pour la magie que la plupart de mes contemporains dans ce domaine, même hyper spécialisée. C'est immodeste, mais c'est un parcours très particulier. Est-ce qu'on pourrait comprendre, par exemple, le... Bon, on a inventé des musiques de la Tarentule, on a inventé des musiques pour guérir. est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre comment on a pu élaborer ça ? C'est une invention, on va dire, qui est liée simplement à l'observation de ce que faisait la piqûre de la Tarentule. C'est-à-dire que c'était littéralement une gesticulation folle d'un individu qui était, comme on dit, piqué. Donc, on reproduit la rythmique et le désordre. Par exemple, on va prendre une tarentelle de Rossini qui est bien connexée. là on voit que c'est une cascade de notre très rapide et hop, un changement de référentiel musical. On va en accélérant légèrement. Modification totale de la rythmique pour faire un saut, si je puis dire, dans la tessiture brutale pour remettre en œuvre autre chose. Arrêt brusquée, on repart, etc. Ce sont, pour moi, ce n'est pas vraiment de la musique mais des ficelles illustratives. Et la tarentelle, elle n'est pas faite pour que les spectateurs gesticulent dans tous les sens de manière désordonnée ou se sentent piquées par quelque chose. Elle est là pour distraire. Donc, ça revient à utiliser la musique comme, dans le sens profond du mot distraire, c'est changer l'idée et mettre une attraction ailleurs. C'est-à-dire, plutôt dans le cœur, plutôt dans la tête, plutôt dans les membres. Puisque ce sont les trois lieux auxquels s'adresse la musique. La musique était une des seules choses qui a été autorisée aux moines, par exemple. Oui, pour la raison que les moines, du fait de leur inactivité fréquente à la prière, etc., avaient besoin aussi d'avoir une activité qui les sorte de leur milieu extrêmement serré. La musique, justement, l'une des choses, c'est qu'elle fait sortir ou rentrer de n'importe quel lieu, que ce soit soi-même ou quelque situation que ce soit. C'est-à-dire qu'elle est dans le sens vrai, utopique. Elle n'a pas de lieu propre. Elle devient totale là où on la aperçoit. Je voulais prendre des expériences déjà réalisées. J'utilise, par exemple, là encore, une interprétation du deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven. Telle interprétation et pas telle autre. Il n'y en a qu'une qui correspond à un résultat. C'est le bien, quoi. Il me semble-t-il simplement à l'adéquation du chef par rapport à l'écriture du morceau parce qu'il me semble que, surtout lorsqu'on apprend que ce morceau a été écrit lorsque Beethoven s'est aperçu qu'il serait définitivement sourd, il y a mis littéralement son âme à nu, c'est-à-dire qu'il abandonne ce qui le constitue littéralement sur le plan terrestre pour passer à un autre plan qui est le souvenir, qui est la transcendance de la musique dans l'individu. C'est pourquoi ça vient de loin. Alors, par exemple, pour... J'étais... Tout à l'heure, maintenant, je vais être très agressif à l'écart d'un chef bien connu, allemand, n'est-ce pas ? dont je n'apprécie surtout pas les interprétations en général, qui me semblent de la caricature de musique. Donc, je vais dire, Van Karyen ne me paraît pas du tout adapté à la compréhension de son corps religionnaire et compatriote Beethoven. En revanche, j'aurais tendance à considérer qu'il est des Anglais, des chefs Anglais ou encore Polonais qui l'interprètent avec la finesse et la sensibilité du cœur de Beethoven. Tu disais tout à l'heure qu'une musicothérapie, donc, elle peut être sur quelque chose d'enregistré à condition que ça soit choisi avec soin. Et que les conditions sonores soient adéquates. Voilà. L'idéal étant de jouer une vidéo, de jouer... Pas nécessairement, pas nécessairement. Parce qu'il faut concevoir que l'attraction, la distraction qu'on peut créer parce que ce serait des musiciens est quelquefois néfaste aux soins lui-même. Le meilleur soin, régulièrement parlant, c'est la personne qui entend de la musique alors qu'elle est plus ou moins allongée ou installée confortablement. Mais pas trop. Qu'est-ce que tu peux décrire une séance justement de... La musicothérapie, c'est en groupe, c'est pour une personne, comment est-ce que ça s'en fait ? C'est pour une seule personne. Ça m'est arrivé, par exemple, d'utiliser des fuites de pan avec des enfants, mais un par un. Et parce que j'ai remarqué qu'ensemble, ils n'arrivaient pas à être dedans, ils ne fonctionnaient pas, ils étaient distraits les uns par les autres. Donc il faut s'adapter en réalité au type de personne, au type d'attention, au type de comportement. Voilà. D'où la difficulté. On ne peut pas a priori dire ce que l'on va faire avec telle personne sans la connaître, déjà avec beaucoup de profondeur. Donc c'est un accompagnement, on choisit quelque chose ou juger. Voilà, c'est ça. C'est comme un vêtement. On se dit, telle personne a telle morphologie, tel teint, telle quantité de cheveux, telle démarche. On va choisir le vêtement qui favorise certains aspects et qui les favorise d'autres. Par exemple, une personne qui est fabriquée comme la lettre H, c'est-à-dire qu'il n'y a que des épaules et des hanches, il n'y a pas de taille. On ne va pas insister pour montrer qu'elle n'a pas de taille. On va tâcher de montrer autre chose. On va déformer ça par un vêtement en cloche, par exemple, qui va au mouvement se mettre en marche et faire oublier qu'il y a besoin d'une forme féminine et toutes ces choses-là. On va, par exemple, quelqu'un qui a les cheveux extrêmement noirs, on ne va pas l'habiller une peau très blanche, on ne va pas l'habiller en noir pour ne pas la faire paraître canadénique. Le gothique. Oui, le gothique, il s'exprime... Justement, le gothique, c'est dans ce sens, il montre la mort dans l'âme, au contact des brutalités modernes. Et pourquoi il est décalé ? Il montre ces brutalités sous forme de piercing, sous forme de scarification, etc. C'est un langage et c'est le langage qu'utilisent les musiciens sans en passer par la marque corporelle. Et c'est justement cela. Et ils utilisent une expression musicale très caractérisée, qui est bien, qui est d'ailleurs, il faut le remarquer, de la musique noble. C'est une musique très élaborée. La musique gothique ? Oui. C'est une musique très, comment dire, structurée, architecturée, bien finement agencée. Mais à mon avis, elle ne correspond pas aux attentes de tout le monde. Remarche. Voilà, je vais dire quelque chose qui, ce n'est pas la mélancolie qu'il manifeste, le gothique, c'est le spleen, c'est-à-dire le plaisir d'observer sa propre mélancolie. Voilà. C'est pourquoi il reste là-dedans. Parce qu'il y a une jouissance à observer sa mélancolie. Ce décalage, c'est ça qui le maintient là-dedans. Et dès qu'on lui retire cette ambiance, il a tendance à se faire mal à lui-même, le gothique, ou à devenir agressif. C'est cette analyse. L'analyse musicale, on peut la voir sur le langage, des formes, des couleurs, des tempéraments, et la manière dont on se tient en général. On peut transposer. Et tout le temps de l'individu dans des termes polarisés. C'est-à-dire entre la musique rapide et la musique lente, il y a de la nuance. Et c'est là qu'intervient le thérapeute. C'est s'il sait ce que c'est que la nuance. Le contraste, tout le monde le perçoit. La nuance, c'est autre chose. C'est un autre monde. Tout se joue dans la nuance. Justement, c'est comme en cuisine. Ou d'ailleurs, dans la peinture. En cuisine, dans une viande riche, on va ajouter un morceau d'ail ou d'oignon. Justement, ce petit coin de végétal, il va transformer l'ambiance générale. A l'inverse, on va mettre dans des petits pois, des petits morceaux de lardons, justement pas. De la même manière que le peintre, il va peindre avec une quantité supérieure de couleur froide, mais il va rajouter une touche chaude justement pour faire éclater le froid encore plus et à l'inverse, il va mettre du froid dans du chaud pour se faire ça. C'est la base même de l'art, c'est ça. Comme la tarentelle tout à l'heure. Voilà. On fait un sursaut au moment. Oui, mais c'est plus subtil. Dans la tarentelle, on rend artificiellement joyeux parce qu'être fou de douleur, ça n'est pas une chose agréable. Mais justement, on dédramatise quelque chose et on le rend drôle parce qu'à voir sans en percevoir le caractère assez terrible, il y a quelque chose d'amusant. Quand on voit quelqu'un de loin qui gigote dans tous les sens de douleur mais qu'on ne sait pas que c'est de la douleur, on trouve ça drôle. C'est un petit peu ce qu'un institut-là. Et en fait, il faut se souvenir quand même que ce type de musique a été créée pour devenir une pièce du décor du théâtre italien, c'est-à-dire de la comédia dell'arte, c'est-à-dire la caricature de quelque chose et non pas l'aspect sensible. Justement, la musique caricature n'a pas d'effet vraiment en thérapie. La musique est quand même un des, peut-être, le principal allié du chaman, du guérisseur, du witch-docteur. C'est peut-être même le seul, c'est peut-être le seul, dans le sens où il n'y a pas de travail sur la personne. À part ça, ce sont des drogues, ce sont des inductions physiques. Et souvent, ils travaillent au tambour, d'ailleurs. Oui. Oui. D'ailleurs, il faut noter que l'utilisation du tambour est dans la rythmique une chose très particulière parce qu'il y a la durée du son du tambour qui doit être considérée, pas seulement le caractère brutal ou rythmique. Dans ce sens, il y a des tambours qui sont fabriqués pour avoir un sustain. Boum, boum, boum. Et on voit que le son qui vient après, hop, remplit l'espace vide aussitôt que le premier a cessé d'être sonant. Tout ça, c'est beaucoup de science en réalité, beaucoup de subtilité parce que la nature est extrêmement subtile. Elle est simple dans ses principes puisque les deux principes utiles à connaître dans tous les arts, c'est le contraste et la nuance, mais la nuance, c'est un univers incroyablement délié et subtil de rapport. Et là, il faut s'y mettre longtemps. Et on ne peut se fier qu'à nos perceptions alors puisque la science n'a pas beaucoup d'indications là-dessus. On ne sait pas. Non, elle n'en a même aucune parce que là, on est obligé de travailler quasiment statistiquement et néovent. Je parle même des sciences anciennes là. Oui, mais justement, la science ancienne, l'avantage que je lui trouve sur la science moderne, c'est qu'au lieu de théoriser, elle ne fait que rendre compte globalement. Et elle dit à partir d'un individu globalement saisi, va vers la nuance. C'est-à-dire vers son contraste avec l'idéal ou vers le normal, l'habituel, etc. va vers la nuance. Et c'est ça l'art difficile, aller vers la nuance. Que va-t-on prendre comme instrument ? Quel type de rythme ? Alors, d'une manière générale, il faut considérer le ternaire comme plus subtil, comme plus profond et comme plus lent à la question thérapeutique, par exemple. Ça, c'est ce que j'ai relevé dans mes expériences. Et je pense que n'importe quel musicien-thérapeute, si on lui dit ça, il va tout de suite dire « Ah oui, c'est vrai ! » S'il ne le sait pas, s'il ne l'a pas remarqué. Et là, c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à donner, à caractériser chaque situation de manière, pas objective parce que cela ne se peut pas, mais quasi-objective. C'est-à-dire, dans ce type de situation, ça, ça a plutôt des chances de fonctionner que non. Grosso modo, c'est comme ça que ça marchait. J'aurais dit que moi que le ternaire, c'est quelque chose comme une valse, c'est une boucle qui emmène, alors que le binaire... C'est un enchaînement. Dans le binaire, il y a la notion d'arrêt quelque part, alors que dans le ternaire, il y a la notion de prolongation. Voilà. La nuance que je fais. C'est toujours plus long le ternaire. Oui. Ça donne cette impression de venir de quelque part et d'aller quelque part, ce que ne donne pas le binaire. Il y a une particularité, moi, mes profs d'ethnologie m'avaient dit que les chamanes, quand ils donnent des plantes ou quand quelqu'un est en transe, c'est-à-dire ailleurs, d'une certaine manière, ou entre deux mondes, en transe. Oui. Au milieu du binaire. Au milieu, voilà. Mais pas à l'équilibre. La seule chose à laquelle il peut se fier, c'est suivre le son. Il suit la voix, le chant, il suit le chant du chaman. Oui, parce que c'est un effet hypnotique. Et surtout, il ne peut pas se fier à ce qu'il entend, il ne peut pas se fier à ce qu'il voit, il ne peut pas se fier à ce qu'il sent, il ne peut pas se fier à ce qu'il goûte. La seule chose sûre, c'est le son. Parce que le son est un rapport physique immédiat. Ça pénètre la personne. Quand on touche quelque chose, c'est uniquement la surface. Quand on voit, on ne touche rien. Quand on sent, ce sont des molécules. Le son, il nous traverse, il est dans nous en même temps. Et c'est en ce sens qu'il est concret et qu'on peut le suivre. Par ailleurs, les anciens disaient que la fonction, ils ne parlaient pas du sens, mais de la fonction la plus élaborée, la plus subtile, la plus élevée, c'est le sens de l'audition. Et pourquoi ? Parce que l'audition nous fait voir spontanément, rapidement, qu'il y a harmonie partout. C'est sur l'étude de l'harmonie induite par l'observation des phénomènes musicaux qu'on trouve qu'il y a de l'harmonie et qu'elle se rend sensible à l'intelligible. Voilà. C'est en ce sens-là que les anciens disaient que la musique devait être étudiée puisqu'elle est composée de la partie sensible et la partie intelligible. Avec des expérimentations sensibles, on arrive à transposer dans l'intelligible. Et on en conçoit que si c'est valable dans le sensible, c'est valable aussi dans l'intelligible. Et par conséquent, cette loi est une pour toute la manifestation. Et on peut en déduire des comportements musicaux, des comportements moraux. Voilà. A savoir que toute structure plurielle doit son existence prolonger au sens hiérarchique, par exemple. Des choses aussi banales que ça. Par exemple, dans la musique, la hiérarchie se fait automatiquement sur la fondamentale. Il n'y a jamais d'autres possibilités. On n'a pas de rendement musical si on échappe à cette loi générale. Voilà. De la même manière, on dira dans la famille, c'est le père ou la mère mais les parents, à tous les coups. Voilà. Les enfants ne sont rien dans la famille sans les parents. Il n'y a pas de famille à quoi on va en parler. Donc, si je veux donner une analogie plus précise, je dirais, on va dire que l'homme, c'est le mode majeur, il doit être toujours prêt à sortir de la maison, à aller se colter au monde. La femme, c'est plus tendre, c'est l'intérieur de la maison, c'est les enfants, tout ce qui a besoin d'amour, de chaleur, etc. Les enfants sont les mineurs. En l'occurrence, pour le jeu de mots. Le jeu de mots. On vit à une époque où il y a quand même, c'est peut-être parce que je fais cette étude, mais on entend parler de musicothérapie. C'est à l'ordre. C'est tout bête parce qu'on voit qu'il y a, enfin, je vais être assez méchant, on voit qu'il y a un dévoiement permanent de tout ce qui soigne. Parce que si les choses étaient efficaces quand on prétend qu'elles le sont, certaines, notamment en pharmacie, on n'aurait pas besoin de se retourner vers d'autres pratiques moins brutales qui engagent pas autant l'individu parce que quand on est, par exemple, addict à des produits, ben là, c'est pas bien, on n'est pas dans l'équilibre dans lequel on devrait être. On a intérêt à utiliser de manière graduée les choses. Généralement, la musique s'adresse à des personnes qui en sont en malaise existentielle et qui n'ont pas l'électrochimique dans le sens où quelqu'un, il va être difficile d'avoir un résultat sur quelqu'un, par exemple, qui manifeste une tachycardie ou bien des calculs à la vessie. En revanche, le son peut jouer dans le calcul de la vessie par l'ultra-son et son utilisation raisonnée. C'est un aspect, c'est l'aspect mécanique. Mais la musique, elle a pour but de remettre, en quelque sorte, des macrostructures internes non sensibles. On les connaît puisqu'on sait que ça fonctionne comme ça, mais on ne peut pas les appréhender ni sous le stéthoscope, ni sous la lentille optique, ni avec le microscope électronique, ni avec la boîte de bacille, machin, etc. On ne peut pas ça. Et le son est peut-être la seule chose qui connecte entre les mots. Je parlais des chamanes tout à l'heure. C'est la seule chose qui intervient dans un rite funéraire. Les anciens sont très clairs là-dessus. Ils disent que la première condition de la magie, c'est l'ambiance. Ce qui contribue le plus et le plus souvent à l'ambiance, c'est la musique. Il s'agit de regarder dans les stades comment ça se passe ou dans les manifestations en général. La foule est particulièrement sensible, mais la foule se comporte comme un débutant, si je puis dire. Comme elle ne se connaît pas, elle réagit comme un enfant basal, c'est-à-dire le rythme. Il suffit qu'on lui induise un rythme pour qu'elle suive. Pour quelque chose qui est d'ordre de la magie, c'est bel et bien comment manipuler une foule sans même qu'à aucun moment personne de la foule, même l'intelligent, ait cette idée-là. Donc, fatalement, la musique a une qualité magique et il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est la plus puissante dans ce domaine. Après, vient le parfait. qui est comme la musique, il a ses caractéristiques, c'est-à-dire, il est de l'ici et maintenant et une fois qu'il y disparaît, il est très difficile de se remémorer un parfum ou de créer un parfum original dans sa tête. La musique, il faut beaucoup de pratique et c'est parce que c'est organique en société humaine de faire de la musique. Si on faisait la même chose avec les parfums, il y aurait peut-être autant de résultats. On a parlé du bien qu'elle peut faire. Est-ce qu'elle peut détruire ? À l'évidence, de deux manières, les infrasons, les infrasons et les ultrasons sont capables de désorganiser la matière, c'est-à-dire ce qui était composé se trouve désorganisé psychiquement pareil. Et dans le spectre des sept octaves, est-ce qu'il y a une façon de travailler le rythme et les intervalles ? Je n'ai pas travaillé parce que je m'occupe plutôt de faire du bien avec le contemporain ou du mal, mais je sais qu'il est très possible d'induire des sentiments. On peut se sentir très mal après avoir écouté du dode décaphonique, par exemple. Oui, mais c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est la remarque qui m'était faite par des gens qui voulaient chercher des zones musicales qui sont allées de ce côté-là et me disaient que la plupart du temps ça me me mal à l'aise. J'ai l'impression d'être agressé alors que c'est intéressant mais ça n'a pas l'effet de la musique. Voilà. Donc il faut bien être clair la musique c'est ce qui a du sens, c'est ce qui opère sur soi une amélioration. Et oui, il faut être positif ce n'est pas qu'il faut faire. La musique a du sens. Ah, la musique c'est le monde du sens, c'est spontané le sens. Même les enfants les plus jeunes perçoivent la musique comme quelque chose qui est constitutif d'eux-mêmes. Donc de ce point de vue-là il n'y a rien à dire. Et je pense que c'est lié au fait qu'ils perçoivent dans le corps de la mère la musique de l'extérieur déjà. Et on sait qu'une musique jouée à proximité des fœtus peut avoir des répercussions sur leur vie ultérieure c'est-à-dire les sensibiliser à la tension aux modalités de l'expression c'est-à-dire ce qui est fort ce qui est faible en termes d'intensité ce qui est aigu ce qui est grave en termes de tonalité etc. Il y a de disparate en termes de timbre. Voilà, toutes ces choses-là ce sont des éducations qu'on peut faire avant même la naissance. En effet. Ça ne veut pas dire que parce qu'on écouterait un renfort de musique tout le temps mise sur le ventre ou aux côtés du ventre d'une femme enceinte qu'on aurait des résultats avec Mozart à la naissance. Ça, ça n'a rien à mon sens de correct. Ce que je dis simplement c'est que les structures musicales puisqu'elles sont fondées sur des proportions rejoignent des proportions humaines à l'évidence puisque nous sommes des êtres proportionnels. Je rappelle à tout hasard puisque ça peut être intéressant c'est que dans le canon grec le visage reproduit un huitième de la dimension humaine. Un huitième c'est un espace si je peux dire très compatible avec l'octave par rapport au ton. Un huitième c'est un ton par rapport à un octave. Oui. Si on le considère comme fond de neuf-huitième ça fait un de huit ans mais je parle bien en termes de relations proportionnelles mais non pas de fractions. La musique à mon avis la mieux comprise pour la thérapie la musique spontanée qui n'a pas de vertu recommandée c'est la musique de cirque. Je prendrais les musiques de Lino Rota par exemple pour certains films l'expression de fraîcheur et de mouvements enfantins est terriblement présente on n'arrive pas à se détacher de l'impression qu'on est au cirque même si on les entend dans des cimetières. Et ça c'est terrible parce qu'on voit que ça transforme la réalité de manière étrange et forte. C'est pas quelqu'un qui se met comment dire en revanche une musique qui est très puissante mais dont je n'ai pas je ne suis pas parvenu à déterminer les caractéristiques somatiques c'est une musique qui est très connue et très appréciée ma femme l'aime bien c'est un thème musical parce que dedans il y a des zones qui sont efficaces et des zones qui inversent le processus d'efficacité et donc je ne suis pas parvenu à déterminer pourquoi ça marche comme ça car l'or a beaucoup réfléchi oui ça je sais je sais voilà c'est ça il y a une grande expérience de la musicalité et ce qui fait que d'ailleurs ça percute très bien ça une oeuvre qui est très percutante d'autres sont caractérisées et qui n'ont pas été je pense par exemple à des personnes qui sont déclassées par rapport à leur époque c'est Berlioz qui va comment dire passer à côté de ses orchestrations qui ne seront pas du tout appréciées au moment de sa vie ou mieux que cela par exemple je parlais de Carmina Burana je parle de Carmen maintenant et Bizet il n'a jamais entendu son oeuvre lui-même il n'a jamais entendu tout ça et au moment où elle a été jouée on a dit bon d'accord et quelques années après ça a pris une amplitude une force à tel point que c'est l'opéra le plus joué au monde c'est pareil pour les peintures de Vincent Van Gogh c'est à dire que lui il a vendu en toutes les cotons enfin vendu non même pas échanger des peintures dans la durée de son existence qui était une vraie catastrophe ce qui montre qu'il n'y a pas de gens en avance il n'y a que des gens en retard et il y en a d'autres comme ça le fameux Bolero de Maurice Ravel lui aussi il a failli avoir un destin raccourci c'est à dire au début c'était considéré comme une oeuvre désagréable violente adultère on a dit lui il l'avait improvisé quasiment oui et lui enfin il a improvisé 14 minutes et 40 c'est beaucoup de travail mais la thématique en effet lui était venue relativement spontanément et on sent très bien d'ailleurs les influences d'Espagnol à travers puisqu'il était né dans le sud de la France à la Pyrénées donc là on voit qu'il y a des musiques qui dominent leur époque et qui la transcendent et qui restent malgré tout quels que soient les modes au centre de la musicalité globale de l'être humain à tel point qu'on transpose systématiquement il y a plusieurs essais de transposition de la musique de Ravel l'essai danser plusieurs fois et l'essai filmer c'est à dire faire que ce soit le leitmotiv d'un film etc ce qui n'est pas si fréquent on a multiples temps tentations de représenter Carmen au cinéma mais ça n'est pas meilleur à mon avis qu'au théâtre ni même comparable justement parce qu'au cinéma la musique reste à plat alors que dans une ambiance vraiment symphonique là c'est autre chose donc personnellement je préfère le plus souvent quoi qu'il y ait de bons films mais j'ai tendance à préférer l'expression symphonique et il y a un côté musicothérapique dans l'opéra absolument complètement là-dedans et à tout point de vue c'est à dire c'est utilisé Mozart a très bien mis ça l'opéra il est à symphonie d'ailleurs oui parce que c'est une tentative de rendre totale on a l'art visuel qui est omniprésent on a la musique on a le chant qui est une autre forme d'instrumentation etc mais ça n'empêche que ça n'est pas une possibilité envisageable c'est à mon sens c'est pas l'art qui doit se compacter et se mélanger c'est l'individu qui doit être capable de ressentir dans différentes dimensions de son être ce en quoi un art unique a des ramifications à lieu mais est-ce que le grand projet de la tonalité ça aurait pas été de faire comme les cathédrales de faire justement des grandes symphonies dans des salles et des grandes pour le côté thérapathétique c'est un art qui requiert des moyens considérables et à savoir considérables je pense que petit à petit on va arriver vers ces grandes messes populaires dans le luxe de la lumière etc ça se fait il y a des réunions où les lasers jouent littéralement une symphonie visuelle en même temps qu'on a une empreinte musicale souvent terrible qui dépasse 90 décibels et par conséquent qui retourne mais on a ça et une ambiance que le public seul peut sentir